coucou mes foodies bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle recette de boulettes de sardines ou kefta une recette que j'aime beaucoup c'est très bon et puis surtout bien sûr ça prend un petit peu de temps mais ça vaut la peine surtout pour ceux qui aiment le poisson voilà donc on commence par les sardines donc moi je les ai déjà nettoyé maintenant j'enlève tout ce qui peut piquer ou tout ce qui peut me gêner pour écraser surtout qui peut gêner au moment de manger donc les arrêtes puis les nageoires voilà donc faut vraiment tout nettoyer et bien enlever tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui peut vous gêner voilà donc là c'est obligatoire surtout pour les arrêtes voilà donc puis on va directement passer à l'étape suivante qui est de préparer la sauce tomate donc dans une poêle j'ai mis un petit peu d'huile et du beurre ou bien vous prenez le semaine c'est du beurre clarifié voilà donc je mets un oignon haché je le fais revenir cinq minutes puis j'ajoute la concentrée de tomate donc une cuillère à soupe de concentré tomate je le fais revenir en même temps pendant cinq minutes encore plus s'il le faut et j'ajoute donc trois tomates que j'ai râpé avec une gousse d'ail les épices sel poivre noir curcuma paprika et le cumin on mélange le tout et on le fait revenir ensemble pendant environ 15 minutes et puis on verse l'eau bien sûr faudra que ce soit de l'eau chaude et on laisse cuire et puis on passe à la sardine donc on écrase donc la sardine comme vous avez vu tout à l'heure j'ai commencé par la nettoyer d'abord puis en écrasant bien avec la fourchette bien sûr c'est pas obligatoire d'écraser totalement voilà donc je mets la chapelure donc deux cuillères à soupe de chapelure un oeuf et puis je vais ajouter les épices sel poivre noir paprika et le cumin avec le persil haché donc le persil c'est toujours très bon avec le poisson aussi avec la viande hachée donc on mélange tout ça bien sûr vous pouvez ajouter un petit peu d'huile ça soit pour que les boulettes soient tendres donc on mélange vraiment bien on malaxe et puis on va former des boulettes quand vous avez quand vous voyez sur l'image et bien sûr vous pouvez peser pour avoir donc la même taille la même forme vous pouvez les façonner correctement si vous souhaitez donc ici je forme mes boulettes et puis je vais prendre la farine on en aura besoin donc pour faire frire donc les boulettes donc si j'ai pris une petite quantité de farine et chaque boulettes en les mets dans la farine directement voilà et si vous avez une poêle qui ne colle pas ce sera encore mieux voilà donc on va mettre tout ça et dès que c'est prêt bien sûr avec la poêle on met de l'huile faudra que ce soit bien chaud pour mettre les boulettes directement donc on va les faire cuire des deux faces ou des deux côtés il faut toujours surveiller et bien sûr dès que c'est cuit de la face d'en bas on retourne et puis dès que vous voyez que c'est prêt vous retirez bien sûr moi j'ai pris une assiette avec un papier absorbant pour que ça prenne un petit peu l'huile le surplus d'huile voilà donc moi avec la forme ou la taille que j'ai fait pour les boulettes j'ai eu à peu près huit boulettes mais ça dépendra de combien vous utilisez de sardines donc directement on les met dans la sauce bien sûr la sauce faut qu'elle soit quand même un petit peu réduite on les laisse juste quelques minutes 10 minutes à peu près pour que ça continue juste à cuire légèrement voilà voilà j'espère que la recette vous plaira surtout n'hésitez pas à liker partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette bye bye